Coucou tout le monde, j'ai oublié d'enlever les lunettes anti-lumière bleue. Donc je vais enlever cette lunette anti-lumière bleue que je mets quand je fais de l'ordi, donc du coup j'ai quand même des envies. On recommence, coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Alors, comment vous dire que juillet-août j'étais plus ou moins raisonnable ? Voilà, septembre c'est la débandade, septembre c'est la débandade. J'ai une excuse, j'ai une excuse et une très bonne excuse. J'ai eu le swap avec Aurélia, donc voilà il y a deux nouveaux livres qui sont rentrés, c'est pas ma faute. J'ai eu des gains concours du plib, donc c'est pas ma faute. J'ai eu des services presse, bon là je les ai demandés mais bon c'est pas ma faute. Et puis il y a eu des petits achats, il y en a qui sont pour mes enfants aussi. Voilà, c'est pas que pour moi. Donc c'est pas tout à fait un... Voilà, quand vous allez voir tout ce qui va défiler, vous allez comprendre pourquoi j'ai essayé de trouver des excuses. Allez c'est parti parce qu'on en a pour un petit moment. Alors, première acquisition, c'est un service presse. C'est Les super costauds et les vilains microbes de Marie-Joyce Amaury. Celui-là vous l'avez déjà vu, si je l'ai bien pensé à le montrer en vlog, voilà. Parce que je l'ai lu, et d'ailleurs je ne suis pas sûre de vous l'avoir montré d'ailleurs. Sur Instagram c'est sûr je l'ai mis, là je ne suis pas sûre. Donc c'est une petite histoire avec un petit garçon à papa qui vont devoir se faire opérer. Et donc ils font un petit jeu de chevalier pour combattre ces microbes. C'est pas mal pour apaiser, pour... En plus il est tombé à un moment où mon père devait aller se faire opérer le genou. Donc du coup on a lu ça. Et ça a un petit peu calmé parce que mon fils de 10 ans forcément, après l'opération, il venait me voir et il fait T'as eu des nouvelles de mon papé ? Il est mort ? Il est mort ? Voilà. Donc du coup c'est tombé très très bien, c'est tombé au très bon moment. C'est vraiment ça... Ça apaise les angoisses des enfants. Voilà. Je n'arrive pas à dire le mot, je n'arrive pas comme il faut à parler. On va changer de mot. Donc voilà pour le premier petit livre. Par contre je ne sais pas où le poser. Il n'y en a pas dessus. Bon ben la traditionnelle, le traditionnel Incepcio. Vu que je suis abonné à Incepcio, je reçois tous les Incepcios. Donc c'est les chroniques oubliées d'Hyperrayon. Donc le tome 1, la fureur des rapaces. Donc chez Incepcio comme je vous l'ai dit. Évidemment. Je ne vous fais pas forcément un résumé à chaque fois parce qu'il y en a beaucoup. Si j'y pense, je vous mets en barre d'info. Puis de toute façon c'est des livres qui sont voués normalement à être lus. Voilà. Il fait partie du pli. Donc s'il passe dans les 25, il sera lu assez rapidement. S'il ne fait pas partie des 25, il va attendre un petit peu. Parce que dès que je sais les 25, je m'attaque aux lectures des 25 du pli. Pour essayer de tous les lire comme l'année dernière. Donc si jamais il fait partie des 25, vous savez qu'il va arriver dans les mois à venir en point lecture. Sinon, il attendra un petit peu. Mais il me tentait quand même plutôt pas mal. Ensuite, je ne sais pas où les poser. Ensuite, j'ai voulu soutenir une toute jeune maison d'édition. Et donc forcément, je me suis procuré un livre des trois normes. Une coronne d'os et d'épines de Émilie Norsken. C'est le premier livre d'une auteure hors de la maison d'édition. Jusqu'à présent, c'était Lorraine, celle qui a créé la maison d'édition, qui a publié ses livres. Et là, elle a enfin un livre d'une auteure qui n'était pas elle. On va y arriver. Et donc du coup, ça me disait beaucoup. Par contre, c'est un fantasy adulte. Voilà, c'est des pages bien remplies, écrits tout petit. Donc, grosse frayeur pour la taille de l'écriture. Je pense que j'en ai pour un petit moment. Pareil, il fait partie du pli de ville. Pareil, il fait partie du pli de 2022. Donc si jamais il fait partie des 25, il sera lu prochainement. Sinon, il va attendre un petit peu. Je mets ma main au pif. Parce que j'ai trois piles, en fait. Alors, c'est un service presse, les quatre lieux, le tome 1, les terres exilées de Laura Pettini. Je vous ai fait dessus une vidéo parce que je l'ai lue. Donc, vous allez avoir mon retour dessus ou vous avez déjà eu mon retour dessus. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce niveau-là. Une assez bonne lecture. C'est vrai que ça ne change pas de fantastique habituel. Mais j'ai bien aimé ma lecture et je compte bien continuer cette saga. Ensuite, le prochain livre. C'est comme la loterie, je prends au pif. Donc, c'est Plume Blanche. Plume Blanche, Les Princes du Feu. De J. Robin. L'amour fraternel devra se montrer plus fort que tout. Donc, voilà. Donc, les Plumes Blanches, là, les derniers Plumes Blanches, je crois que je n'en ai pas raté un seul. À chaque fois, je commande les Plumes Blanches. Je craque sur les Plumes Blanches. Pareil, il fait partie du PIB 2022. Donc, si jamais il fait partie des 25, il sera lue rapidement. Voilà. Je compte essayer de faire une lecture commune avec les filles dessus pour m'aider à le sortir. Il y a un joli petit marque-page. Parce que... Parce que pourquoi il y a des marque-pages... Il y a eu des marque-pages qui ont été mises. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'un de mes fils a voulu essayer de le lire ? Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Donc, du coup, il me tente bien. Et si jamais il fait partie des 25, il sera lue, pareil, rapidement. Ensuite, nous avons un service presse, une effroyable beauté de LM Rap. Pareil, je l'ai lue. Donc, je vous ai fait un retour en vidéo. Bonne lecture aussi. Super. Et puis, l'écriture parfaite. Moi, je veux une écriture sur tous les livres comme ça. Écrit en noir foncé. Et je crois que ce n'est pas plus gros que les autres. Mais c'est surtout le noir foncé, là, qui est parfait. Voilà. Super. Le retour du livre, c'est l'écriture parfaite. Ne cherchez pas. Ensuite, je me suis procurée... Alors là, il est encore dans la pochette parce que je l'ai protégée. Je l'ai tramallée un peu partout. Mais je ne l'ai pas finie. J'en ai lu la moitié. Donc, c'est l'or de... Je ne sais plus le nom de l'auteur. Alexandra Bracken. Donc, aux éditions de Saxus, j'en ai lu la moitié. Il demande quand même assez de concentration. Pas mal de concentration. En plus, on me l'a vendu comme un un gargay mythologique. Donc, la mythologie y est, mais le un gargay n'y est pas. Donc, du coup, voilà. Je suis un petit peu... J'ai un petit peu été déçue par rapport à la façon dont on me l'a vendu. Donc, j'attends un petit peu, histoire de me vider cette histoire de hunger game. Et de me le reprendre quand je serai un peu plus reposée. Et un peu plus apte à lire ce genre de... Wouhou ! Je fais tout tomber. Ce genre de... Fantastique, il demande un minimum de concentration. Voilà. Il ne faut pas non plus une grosse concentration, mais il en faut un minimum. Et donc, il va falloir attendre que je sois un peu plus réveillée. Ensuite, nous avons... Je ne sais pas où attraper. Alors là, c'est les cadeaux de ma chère Aurélia. Encore merci. Donc, j'ai Poussière d'homme de David Lelay. Une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues. Donc ça, je l'avais vu sur la chaîne de... Je crois que c'est sur Séverine, hein, qu'il avait présenté et qu'il avait beaucoup aimé. Donc, je me l'étais mis dans ma liste. Elle me l'a gentiment offert et je la remercie encore. Donc, aux éditions Pocket. Donc, je vais pouvoir m'atteler dès que possible parce qu'il est tout petit, hein. Il devrait se dire vite, mais... Il y a tout ça à lire. Il y a tout ça à lire. On ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Donc, elle m'a offert un autre livre. Donc, c'est Sorcery of Storm de Margaret Rogerson. Donc, là, je la remercie grandement parce que celui-là, il me fait envie. D'ailleurs, j'ai prévu une lecture commune dessus. Je ne sais plus quand. Une lecture commune est prévue. Donc, si jamais vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas. Nous vous remercions. Nous venir nous rejoindre sur le Discord. Et j'ai très, très hâte de me plonger là-dedans. Il me fait très, très envie. En plus, c'est un one-shot. Donc, dans la fantaisie, c'est assez rare. Donc, c'est génial parce qu'on le lit. On a fini. On ne s'engage pas dans une 5A à rallonge. Voilà. Et là, ça s'est tout effondré. Donc, je ne sais pas comment attraper. Donc, ensuite, j'ai Zizani en cuisine de Nathie Nerweiler et illustré par Frédéric Michel. C'est un service presse que j'ai reçu, que j'ai lu, que j'ai fini de lire toute seule parce que mes enfants n'ont pas été emballés par la lecture. Ils ont trouvé ça long. Et puis, voilà, ça les passionnait. Mais alors, pas du tout. C'était trop, trop... On pourrait dire presque donneur de leçons, mais ce n'est pas tout à fait ça. Voilà. C'est les ingrédients qui parlent d'eux. Et certains ingrédients disent que, par exemple, le quinoa. Moi, je suis meilleure que la farine de blé parce que... Enfin, voilà. C'était vraiment là-dessus. Et du coup, ça n'aura pas plu plus que ça. Moi, je l'ai fini. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'on aborde aussi quand même les sujets de mélange. De mélange, d'ensemble. Quand on est ensemble, on fait mieux. Enfin, voilà. Il y avait des petits sujets comme ça. Mais eux, de suite, ça les a un petit peu gonflés. Ils n'ont pas voulu écouter la suite. J'ai... Alors, on va prendre un pif. De chair et dos de Didier Kessner aux éditions Nasty Wakeman Édition. Voilà. Il fait partie du PliB 2022 aussi. Je l'ai reçu avec un autre service presse que j'avais demandé. Non, c'est celui-là que j'ai demandé. Non. J'avais demandé l'autre service presse. Et j'ai reçu celui-là avec. Donc, tant mieux. Je vais pouvoir le lire aussi. Mais je ne me rappelle pas l'avoir demandé du tout en service presse. Je ne l'ai pas vu sur Simplement Pro, sur ma liste de demandes. Mais ce n'est pas grave. Je vais me faire une joie de le lire. Je suis très contente de pouvoir le lire. Et j'en ferai un retour dès que je l'aurai lu. Ça, c'est sûr aussi. Ensuite, on va prendre le deuxième. Donc, c'était celui-là de service presse que j'avais demandé. Les maîtres nécromants. Les éléments à l'automne. De Carmen Mespert. Dans l'édition Nasty Wakeman. Donc, voilà. C'est celui-là que j'avais demandé. Il fait partie... Je crois qu'il fait partie aussi du plif 2022. Normalement, oui. Parce que c'est... L'auteur français. C'est de la Space Fantasy. Donc, oui. Il fait partie aussi. Donc, je vais me lire rapidement si j'ai le temps. Dès que je peux. Parce que là, j'ai beaucoup de service presse en retard. Donc, je vais peut-être demander une petite rallonge. Une petite rallonge, peut-être. Parce que je n'aurai peut-être pas le temps de le lire dans les temps. Il faut que je le lise, je crois, celui-là avant le 2 novembre. Donc, vous allez dire, ça laisse la marge. Mais le prochain service presse que je vais vous montrer va prendre du temps. Et j'ai la passeuse de motome 2 en LC à lire. Donc, du coup, voilà. Trop de lecture de prévue. Mais je le lirai. Je le lirai de toute façon dès que j'ai fini de lire le service presse. Qui est prévu là, tout de suite. Donc, c'est R, on se dort. R, on se dort. Masque et monstre. Magie d'artisan. Le tome 1. Voilà. C'est un beau bébé. On doit se lire en lecture commune avec Little Purple. Je crois que c'est Little Purple Books, même. Voilà. Et donc, j'ai très à demi-plongée. Sauf qu'on a 5 jours pour le lire. Parce qu'elle est... À partir du 15. Donc, du coup, on a du 10 au 15 pour le lire. Mais il fait plus de 500 pages. Donc, 5 jours avec de l'écriture. Voilà. Bien. Beaucoup d'écriture. Donc, j'espère que j'aurai le temps de suivre la lecture commune. J'espère que j'aurai le temps de le finir dans les temps. Parce qu'il me fait très très envie. Il est très très beau. Et je vous fais un retour au plus vite de celui-ci. Ensuite, ensuite, ensuite. Je vais essayer d'attraper. Puisque tout est s'épondré. Donc, Changez l'eau des fleurs de Valérie Perrin aux éditions Alba Michel. C'est la lecture en cours. Voilà. Je suis en train de le lire. J'en suis à 293 pages. Je suis en retard sur la lecture commune au pays de Toti. De Elodie. Voilà. Donc, du coup, je vais essayer de rattraper mon retard aujourd'hui. J'espère, j'espère, j'espère. Parce qu'il ne faut pas trop que je prenne de retard. Étant donné que j'ai plein de lectures de prévu. Donc, je vais essayer de booster. Après, ça se lit très très vite. C'est très fluide. C'est très beau. C'est très doux. C'est assez triste quand même. Parce que, bon, voilà. C'est une histoire dans un cimetière. Et on a le passé de Violette, notre héroïne. Qui est bouleversant. Il y en a qui ont dit, voilà, c'est triste. Mais ça ne m'a pas fait pleurer. Moi, j'avoue que j'étais vraiment à la limite limite. Parce que dès que ça aborde ce sujet-là. Je ne peux pas vous en dire. Sinon, ça va vous spoiler. Mais dès qu'on aborde ce sujet-là. Voilà. La mort ne me fait pas pleurer. Mais il y a des morts qui sont plus dures que d'autres. À supporter, on va dire. Et là, ça a été quand même très très dur. Après, c'est mon cœur de... Je ne peux pas en dire plus. Parce que si je lis ça, c'est pareil. Mais c'est mon cœur, peut-être mon vécu à moi qui fait ça aussi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a assez touchée. Assez touchant, assez triste. On va essayer de ne pas mélanger. Parce que sinon, je vais m'y perdre. Il va falloir que je change tout. Après, ça va être la catastrophe. Voilà. Ensuite, je me suis procuré le labyrinthe. Donc, le rivage de survivants de James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai lu la trilogie. C'était la trilogie de l'épreuve. C'était l'épreuve, le labyrinthe, terre brûlée et je ne sais plus. J'ai lu la trilogie. J'ai énormément aimé. C'était très addictif. Ça se tait. On le lit d'une traite, pratiquement. Donc, du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit. Allez, je me l'achète. J'aurais pu largement attendre. Parce que je n'ai pas le temps de le lire tout de suite. Donc, j'aurais pu attendre. Mais bon, voilà. Je n'ai pas su attendre. Dès que je l'ai vu, j'ai voulu y plonger, sauter dessus pour l'acheter. Mais il ne sera pas lu dans les jours à venir. Ensuite, ça s'écoule, ça s'écoule. Donc là, c'est là où je vous disais l'excuse, c'est que j'ai acheté des livres pour les enfants. Voilà. On va les attraper. Donc, j'ai acheté Le loup et le lion. Je vous l'ai présenté dans les sorties du mois. Un film de Gilles Lemaitre. Donc, aux éditions Nathan. Ça me disait bien. Le résumé me tentait bien. Une jeune femme qui adopte un bébé loup et un bébé tigre. Et qu'on va lui enlever. Et qu'elle va tout faire pour les retrouver. Je crois. Ou c'est l'inverse. C'est eux qui vont essayer de la retrouver. Je ne sais plus. Enfin bon, c'est une histoire comme ça. Ça me tentait bien. C'est une petite histoire qui va se dire très très vite. Mon fils de 12 ans l'a déjà lu. Je crois qu'il a plutôt pas mal aimé. Donc, voilà. Dès que je peux, je me le lis. Ça va se lire assez rapidement. Il faudrait que j'essaie de me faire un 7 jours 7 livres. Parce qu'il y a des petits livres comme ça que je pense que je peux les lire dans une journée. J'ai pris ensuite... Je l'aurais pris Le passeur de fantômes. L'élu de Alain Grosset et Johan Elio. Donc, j'avoue que celui-là, je l'ai pris pour eux. Mais en même temps, parce que le résumé me tentait bien. Donc, je pense que je vais les lire aussi. Voilà. Mais c'est pour eux. C'est pas pour moi la base. Donc, c'est un jeune homme qui va voir les fantômes et qui va les faire passer de l'autre côté, je crois. Quelque chose comme ça. Moi, j'entends fantômes. J'aime beaucoup. Fantômes dans la jeunesse, ça va. J'ai encore pas trop peur normalement. Donc, ça devrait aller. Parce que c'est vrai que fantômes dans l'adulte, là, vous pouvez adieu au sommeil. Il y en a un que j'avais commencé, qui faisait partie du clip 2021. J'avais commencé à le lire. Et je l'ai abandonné parce que, en fait, j'arrivais plus du tout à dormir. Moi, les fantômes, voilà. Moi, j'y crois. Le problème, c'est que j'y crois pour moi. Le fantôme, c'est pas de l'imaginaire. C'est du réel. Donc, du coup, ça me perturbe. Voilà pour ça. Et ensuite, j'ai pris Monstre Hotel, le tome 2. Le secret du lac de Karina Rosenfeld. J'ai lu le tome 1. Du coup, j'ai pris le tome 2. Mon fils de 12 ans, je crois qu'il a lu aussi le tome 1. Suite 10, il a essayé de le lire. Mais bon, voilà. C'est pas un grand lecteur encore. Donc, je crois qu'il n'a pas fini. Il a juste commencé le premier chapitre. Mais bon, ça va venir. La lecture, ça va venir. Il commence à lire petit à petit. Il y a des choses qui le tentent. Oui, j'ai pas mis là. Je lui ai acheté Jurassic World. Je crois que c'est où. Jurassic Park. Enfin, un truc sur Jurassic Park. Il passe à la télé en dessin sur Netflix. Du coup, voilà. Il a vu ça. Il le voulait absolument. Je l'ai acheté. Il l'a lu. Il était tout content. Il a lu assez vite même. Donc, du coup, tout doucement, en achetant des trucs comme ça, ça le motive à lire et ça l'aide. Donc, du coup, voilà. Je pense que quand il aura un peu d'expérience dans la lecture, un peu plus de lecture, il pourra se lancer là-dedans. Parce que c'est quand même, voilà. Il y a beaucoup d'écriture. C'est écrit petit. Donc, il va y venir, mais plus doucement. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que j'ai acheté le tome 2 parce que mon fils de 12 ans a lu le tome 1. Moi aussi, j'ai lu le tome 1. Donc, bon, ça m'arrange. Voilà. C'est l'excuse pour m'acheter les tomes 2. J'attends que mon fils de 12 lise le tome 1. Comme ça, il me réclame le tome 2. Et ça fait ma petite excuse pour acheter le livre. Et pour pouvoir continuer la saga parce que j'avais beaucoup aimé cette petite histoire avec des petits monstres. Ensuite, on va prendre celui-là qu'il est en train de lire. Voilà. Encore mon fils de 12 ans qui est en train de lire. Le problème d'avoir un fils qui lit, c'est que du coup, voilà. On achète des livres aussi pour lui. Et comme il est dans une tranche d'âge que j'aime beaucoup, le jeunesse Yougadute, c'est des lectures que j'adore parce que c'est simple. Ça se lit d'une traite. Même si tu es fatigué, tu peux les lire. Donc, moi, ça m'arrange. Mais pas pour mon portefeuille. Donc, du coup, il a lu le tome 1 de Magic Charlie. Il m'a réclamé le tome 2 de Magic Charlie de Audrey Alouette aux éditions Calimard Jeunesse. Il a beaucoup aimé ce tome 1. Il m'a réclamé de suite le tome 2. Donc, je me suis dit, bon, moi aussi, j'ai lu le tome 1. J'aimerais bien tenter le tome 2. Donc, voilà. Faisons de pire deux coups. Achetons le tome 2. Mais moi, je ne suis pas encore prête à le lire parce que, bon... J'en ai partout des livres. Mais voilà. Donc, là, je vois qu'il en est à la page 15. Donc, bon, il est vraiment au début de la lecture. Mais je crois qu'il a commencé hier soir. Voilà. Mais je trouve qu'il enchaîne. Et voilà, il se fait des objectifs. Là, j'ai vu qu'il a mis un deuxième marque-page. Donc, il se fait des objectifs. Et en général, il se lit l'objectif minimum au moins dans la journée. Donc, il se lit au moins un chapitre par jour. Et donc, ça le fait lire. Et je trouve ça pas mal parce que surtout lui, qui a des difficultés au niveau du langage. Il ne parle pas forcément comme il faut. Quand il n'arrive pas à trouver ses mots, c'est, ouais, voilà, le truc là, le bidule. Donc, je me dis, au plus il lit, au plus il va acquérir des mots et au plus il pourra nous faire des phrases un peu plus correctes. J'espère. Ensuite, j'ai acheté la boîte à musique, le tome 2, Le secret de Cyprien, de Gise et Carbone. Donc, pareil, là, je pourrais trouver l'excuse que c'est pour eux. Je crois qu'ils ont lu le tome 1. Je crois que, voilà, tous les petits ont lu le tome 1. Du coup, je me suis pris le tome 2. Voilà, pour les petits. Bon, j'avoue, moi j'ai adoré le tome 1. Voilà, graphiquement parlant, c'est très très joli. Je vous en demande pas plus que vu que c'est un tome 2, je voudrais pas que ça spoil non plus. Mais, ouais, niveau graphique, c'est magnifique. C'est une petite histoire toute douce, toute mignonne. Un coup de blouse, tu dis ça, tu te sens beaucoup mieux. Bon, alors, est-ce qu'après, j'ai encore des excuses ? Non, après, j'ai plus d'excuses d'enfant, mais j'ai d'excuses plib. Voilà. J'ai des excuses plib. Parce que là, j'ai gagné des concours sur le plib. Voilà, il y a les replays d'ailleurs. Vous pouvez aller voir parce que c'est très très instructif, très très intéressant. Sur le plib 2021, je sais pas si je pense qu'il faut écrire le plib 2021. Je sais pas, parce qu'on est passé au plib 2022, donc je sais pas comment ils gèrent la chaîne. Ou alors c'est écrit que le plib. Je sais pas. Si je retrouve la chaîne, je vous le mets en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir. Il y a les replays des vidéos, des lives qu'ils ont fait avec les auteurs, avec les maisons d'édition. Et du coup, il y avait des concours à chaque vidéo. Et moi, j'ai gagné des concours et j'ai gagné ceci. Voilà. Il y a 5 livres. Si j'en ai pas oublié, je crois pas. Mais il y a 5 livres et je suis très contente parce que c'est des livres dont les maisons d'édition je n'avais pas dans ma bibliothèque. Et donc je vais pouvoir découvrir et les maisons d'édition et les auteurs et l'histoire. Donc je suis ravie. Donc on va commencer avec celui-ci. Il est en haut de la pile. Donc cela aussi sera réinventé aux éditions Au Diable Vauvert de Christophe Carpentier. Donc pareil, je pense qu'il est au plib 2022. Je pense. À moins que ce soit pas dans le... Mais si normalement, il n'y a pas de souci. Oui, parce qu'en plus j'ai voté pour... Donc il fait partie du plib 2022. D'ailleurs, je crois que du coup j'ai voté pour... À part le livresse. Le livresse, il ne me dit rien. Mais tous les autres, j'ai voté pour du coup pour le plib 2022. Donc du coup, voilà. J'ai très à demi-plongée. S'il fait partie des 25, il sera lu rapidement. S'il ne fait pas partie des 25, bon ben il va attendre un petit peu. Parce que les 25 vont être prioritaires dans les manques à venir. J'ai aussi Féminicide de Christophe Siebert aux éditions donc au Diable Vauvert. Voilà. Pareil, il fait partie du plib. Du coup, j'ai voté pour lui. Le fait de les avoir là, ça m'a aidé à voter pour eux. Voilà. Donc celui-là, je l'ai aussi gagné. Je suis très ravie. Et s'il fait partie des 25, pareil, il sera lu rapidement. Ensuite, celui-là ne faisait pas partie du plib. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est Nier Fantasy Fantasy qui m'étonnerait ? Ou est-ce qu'il a... Ah, mais il est de 2020. C'est pour ça. Donc, Les Crépuscules des 5 Piliers L'Automale de Sang et la Guerre de L.A. Brown aux éditions Livresse. Donc voilà. Donc lui, il ne sera pas lu rapidement du coup. Mais je le lirai dès que j'aurai 5 minutes. Mais où sont ces 5 minutes ? Ensuite, je pose à côté parce que sinon ça va s'écrouler. Alors là, c'est une maison d'édition où j'ai vraiment gros coup de cœur. J'ai craqué. C'est tellement beau que je pense que... Voilà. Je vais quand même attendre de les lire pour voir quand même si l'intérieur est aussi bien que l'extérieur. Mais en tout cas, niveau extérieur, voilà. Rien à redire. L'intérieur du livre aussi est très très beau parce que voilà. Quand moi j'ai vu ça à l'intérieur, les images en couleurs, j'ai fait... Voilà. Pas de mots. Trop beau. Donc voilà. Les dragons de Venise de Kevin Monfils aux éditions L'héron d'argent. Donc L'héron d'argent, je n'avais pas de livre encore de cette maison d'édition. J'en entendais parler mais c'est vrai que je ne me suis pas plus penchée sur la question. On va y arriver. Mais quand j'ai vu la beauté du livre, mais voilà. Sensationnel. Même les entêtes de chapitre, enfin tout, tout. Les livres sont magnifiques. Et donc il fait partie du livre 2022. J'espère qu'ils feront partie des 25 parce que j'ai très très envie de m'y plonger. Je l'ai prévu pour le mois d'octobre. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les lire. Mais en tout cas, voilà. J'ai très très hâte de me plonger dans ces livres-là parce qu'ils sont magnifiques. Et un autre de... Au diable... On est toujours... Le diable au vert s'est passé depuis 15 minutes. Donc un autre livre du héron d'argent. Donc c'est Jurassic Shaman de J. Kegra. Pareil, le livre est magnifique. Magnifique, magnifique. L'intérieur, sensationnel. J'essaie de vous trouver un en-tête de chapitre. Du coup, ça décore toutes les pages. Enfin, voilà. Voilà. C'est... Il faut un travail vraiment magnifique. C'est vraiment très très beau. Donc rien que pour la beauté du livre, déjà, pour la collection, on a envie d'avoir les livres. Voilà. Maintenant, je vais lire ce livre-là et voir si l'intérieur est autant beau que l'extérieur et autant beau que la mise en page. Mais en tout cas, il fait partie du plif 2022. S'il fait partie des 25, il sera très très vite lu parce que j'ai très très envie de me plonger dans ce livre-là aussi. Hop. Donc voilà pour ça. Il en reste un petit dernier quand même. Donc pareil, c'est un grand concours. Donc ce n'est pas de ma faute non plus. J'ai gagné un concours chez Fleuve, donc Outre-Fleuve, Time Salvager de Wesley Schuss. C'est pareil, je vous l'ai présenté dans les sorties livresques. je m'y plongerai dès que je peux parce que j'ai très très envie de lire. J'ai très très... Le résumé m'avait tenté énormément, mais là... Voilà, je ne m'en sors plus. Il faut vraiment que je réduise mes achats parce que là, je ne m'en sors plus. Tous les livres me font très envie et je n'ai pas le temps de les lire et ça m'agace au plus haut point. Donc voilà. Donc voilà pour les arrivées achats du mois de septembre. Tous les livres me font envie et voilà. Malheureusement, je ne peux pas tout lire en un mois. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas le temps. plus grand désespoir. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse parce que je vois que la vidéo fait plus de 20 minutes. Voilà. C'est ça d'avoir plein d'achats. J'espère que le mois d'octobre sera beaucoup plus réduit. J'espère faire une vidéo de 5 minutes avec que 2-3 arrivages. On y croit, on n'y croit pas. On verra ça le mois prochain. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si un de ces livres vous tente, si vous participez au PLIP. D'ailleurs, si vous êtes juré du PLIP, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. N'hésitez pas à me dire si les livres qui font partie du PLIP vaut autant. On pourrait faire une L.C. Donc il y a le Jurassic Shaman. Il y a Les Dragons de Venise. Il y a qu'est-ce qu'il y a qui fait partie du PLIP ? Féminicide. Et il y a celle-là aussi sera réinventée. Il y en a peut-être d'autres mais là, c'est ceux que j'ai sous la main. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez une lecture commune sur ces livres-là vous tente. Ou si vous en avez repéré d'autres qui font partie du PLIP. N'hésitez pas à me le dire comme ça. Comme ça, en faisant une lecture commune ça peut en sortir des livres plus vite. S'il y en a d'autres aussi qui vous tentent dites-le. On peut aussi se faire une lecture commune sur les autres. Mais c'est vrai que là avec les mois à venir novembre, décembre, janvier, février, mars. Je crois qu'après il faut voter en mars ou avril. Les mois à venir vont être remplis de livres qui font partie du PLIP 2022 essentiellement. Sur ce, je vous laisse. A bientôt et bonne lecture bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada